C'est un échauffement comme les autres, à quelques détails près. Celui-ci a été entièrement pensé pour Léo. A 21 ans, il est atteint d'arthrose juvénile chronique, mais ça prête pourtant à marcher 230 km jusqu'à Saint-Nazaire, grâce à cet entraînement spécifique, 2 heures, 3 fois par semaine. J'ai une coach qui m'a fait un programme directement avec des exercices comme celui-là, à faire sans matériel. C'est du renforcement pour étirer les muscles et pour récupérer aussi. Ça va être important de les faire à chaque fin d'étape. Pour récupérer, c'est hyper important, et pour ne pas me faire mal dès le premier jour. Maladie rare, l'arthrite juvénile touche à peine 5000 jeunes en France et provoque des inflammations extrêmes aux articulations. Des symptômes qui ont poussé Léo à abandonner en 2022 après 4 étapes. Son corps n'avait pas supporté tous ses efforts. Le premier point le plus important, à mon sens, c'était la préparation physique. Il y a eu un manque, clairement. Puis mes genoux n'ont pas vraiment tenu le choc. La deuxième raison, ça a été la grosse chaleur. C'était en pleine période de canicule, donc c'était compliqué. Et la dernière raison, et pas des moindres non plus, c'était le poids du sac, en fait, qui était beaucoup trop élevé. Par exemple, le livre que j'avais pris et que je n'ai pas ouvert du tout, ça, ça a été les bons 1 kg en plus conservaient à rien. Après des années de traitement sous cortisone, Léo a décidé d'arrêter, comme pour tirer un trait sur une partie de son enfance contrainte par cette maladie déclarée à 6 ans. Ses fortes fièvres et son incapacité à marcher lui avaient valu plusieurs semaines d'hospitalisation. Mes parents, ils ont fini par m'emmener consulter directement aux urgences, à Angers. Et ça a duré un petit peu de temps, en fait, parce qu'ils ne trouvaient pas vraiment ce qui se passait. Ils ne savaient pas pourquoi, quelles causes, etc. Et donc ça a duré un mois et demi, deux mois presque. Aujourd'hui, Léo vit normalement avec cette maladie bénigne. Il quittera la flèche en direction de Saint-Nazaire le 18 mai avec le strict nécessaire. Les fonds récoltés grâce à sa cagnotte en ligne seront reversés à des associations locales.